bonjour les gens bonjour les gens c'est un tirage astro pour les six derniers mois fin de juillet à décembre 2021 j'avais fait ça en début d'année pour les six premiers mois dont je fais les six autres mois ok je suis avec les poissons on va le faire dans l'ordre inverse du zodiac et puis comme d'habitude ma petite phrase magique n'hésite pas à liker commenter partager et à vous abonner ça permet de faire avancer la chaîne et ça me permet de faire plus de tirage aussi d'ailleurs si vous souhaitez une guidance privée vous passez par le site vous avez l'adresse dans la barre d'informations et nous sommes partis avec les poissons poissonne je prends une majeur pour voir ce qui vient dans cette seconde partie de l'année une grande transformation est à l'oeuvre donc l'arcane sans nom la mort qui est là c'est une carte que j'aime beaucoup il n'y a pas de côté enfin il n'y a pas de côté négatif avec cette carte c'est plutôt une grande évolution à une grande transformation a peut-être en effet qui peut être un peu brusque mais ça permet vraiment de passer à une autre vie et souvent c'est bien ok alors on va continuer et on va regarder ça en détail pour alors je vais enlever celui-là on va le prendre après pour les poissons alors comme d'habitude je vais faire le même tirage que d'habitude pour l'instant c'est un tirage qui me convient et c'est parti as de coupons de deux decks as de coupons de l'amour de l'amour peut-être nouvel amour amour renouveler mais en tout cas voilà ok alors on y va donc je prends toutes les cartes et nous avons des majeurs et des majeurs et des majeurs ok donc et des majeurs ok et j'ai prendre trois cartes pour un défi ok 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 d'accord d'accord alors je prends juste cinq secondes pour regarder tout ça alors on a quand même quatre majeurs 3 deniers bâton épais il n'y a pas de coupe en coupe juste en deux deux decks mais il n'y en a pas d'autres ok bon on va essayer de comprendre c'est un peu mystérieux c'est logique il ya beaucoup de il ya beaucoup de choses à l'oeuvre bon on va voir on va dans l'ordre ce sera plus simple on a le roi de deniers si dans le défi on a la reine de deniers roi de deniers ça va être une énergie et puis une puissance une maîtrise c'est le roi qui qui vient quand même quelqu'un qui une énergie qui est bien ancré ici qui est bien ancré dans la matière quelqu'un qui va avoir du bon sens qu'il va voir l'esprit pratique quelqu'un qui profite de la vie aussi quelqu'un qui sait gérer les choses une énergie qui sait gérer les choses je dis quelqu'un ça peut être quelqu'un un roi une reine en l'occurrence on va partir sur une énergie même si je vois bien qu'il ya le couple quand même bon donc énergie qui profite de la vie énergie qui qui fait fructifier l'argent aussi un C'est une énergie le roi la reine de deniers un petit peu qui est un prêt qui peut être au service des autres en soutien des autres en tout cas et service sans sacrifice évidemment mais il peut y avoir cette notion là ok la carte qui vient aider ce roi c'est la force donc le roi était déjà dans une énergie de maîtrise c'est renforcé on va le dire par cette majeure qui vient juste après donc là il y a quand même beaucoup de puissance à l'oeuvre pour nos amis poisson poisson il y a beaucoup de puissance il y a beaucoup de force de vie ici il y a beaucoup de force de vie qui qui renaît parce que la mort c'est la mort et la renaissance justement donc là on voit bien cette cette puissance qui est là qui sera peut-être pas là dans un premier temps justement il y a peut-être tout un parcours l'énergie qui est freinée pour ce roi il en a bien besoin pourtant parce que ça lui c'est à dire ça lui correspond bien pas forcément c'est pas forcément le roi de deniers mais ça l'aiderait l'énergie du magicien énergie du magicien quelqu'un qui peut tout faire quelqu'un qui a tous les outils toutes les possibilités quelqu'un qui est l'alchimiste qui a de l'ordre dans les mains quelqu'un qui va se rendre compte des choses aussi notre ami le magicien c'est celui qui va prendre conscience de certaines choses et qui du coup les bougera peut-être probablement et cette carte elle est freinée donc il y a peut-être une notion à ce niveau là alors on va voir on va voir on va voir on va voir dans la vie sentimentale j'ai la lune qui est là donc on continue avec les majeurs j'en ai encore après la lune c'est l'intuition la lune c'est aussi ce qui est caché la lune c'est la nuit le soleil c'est dans la journée et donc la nuit il y a des choses qu'on peut ne pas voir avec ces cartes là puis celle ci il peut aussi qu'il y ait des choses ici on va voir ce qui vient juste après qu'on va remettre des cartes dessus dans la vie professionnelle moi j'ai de de l'évolution des évolutions parce qu'on a la roue de fortune qui est à l'avant donc ici on commence un nouveau cycle donc en tout cas au moins dans ce domaine le domaine de la vie quotidienne de l'activité de la profession des activités de la profession tout ce qui concerne le de les domaines matériels la matière ici on a bien une évolution et on a bien une renaissance donc on passe à un autre niveau ici donc cette carte là elle est vraiment à l'oeuvre déjà dans ce domaine là peut-être ici aussi s'il y a quelque chose de caché on va voir ce qui vient après dans la vie intérieure on a le 3 de bâton le 3 de bâton dans la vie intérieure la vie spirituelle, la vie de l'âme on est un peu comme ce personnage c'est pour ça que je reste avec ce tarot parce que c'est facile d'expliquer avec celui-ci on regarde comme ça l'horizon et puis on a fait des choix quand le 3 de bâton arrive on a déjà fait des choix et à un moment donné quand ce sera le juste moment on va passer à l'action et puis on va bouger, on va partir donc il y a quelque chose aussi à ce niveau là une énergie d'expansion de plus grande connexion de plus, de grande fluidité dans la vie spirituelle alors on va regarder ici c'est ce défi donc 3 cartes pour un défi 7 d'épée dans un premier temps 7 d'épée, il y a une situation qui est lourde alors ici on ne voit pas où alors peut-être ici peut-être ici parce qu'on passe à autre chose donc c'est peut-être nécessaire on va voir on va voir comment ça se complète 7 ici on a envie de se dérober on a envie de fuir ce qui n'est jamais une bonne idée parce que quand on fuit on emmène avec soi tous les soucis et 7 d'épée, il y a cette notion là le 7 d'épée, il n'est pas très cool le 7 d'épée, comme vous voyez ici il y a quelqu'un qui s'en suit mais qui a volé toutes les épées de ses copains donc il y a une trahison avec le 7 d'épée soit on a été trahi soit on a trahi et peu importe dans quel ordre mais il y a vraiment la blessure de trahison qui est à l'heure et on essaye de se défiler mais ce n'est pas possible donc il y a ça dans un premier temps et puis ensuite on arrive sur de la matière sur des deniers sur du concret avec un bel épanouissement ici très clairement le 9 de denier c'est quelqu'un qui qui a 9 deniers donc il n'en manque plus qu'un pour avoir les 10 deniers donc il y a quand même beaucoup de réalisations au niveau concret au niveau de la matière il y a un accomplissement à ce niveau là on est bien quand on est comme ça il y a une liberté aussi qui est là souvent cette carte est présentée comme la carte de la personne qui est seule mais qui est heureuse de l'être aussi donc il y a peut-être quelque chose au niveau sentimental à ce niveau là aussi reine de deniers donc on va retrouver un peu l'énergie du roi de deniers je vais dire ça comme ça pour être plus simple le roi de deniers va activer ça dans la matière et la reine de deniers la reine de deniers pardon le reçoit donc c'est quelqu'un qui est dans la générosité qui est dans l'attention aux autres et qui garde cet esprit pratique donc c'est une belle énergie roi et reine de deniers parce que c'est vraiment on est ici et puis on profite de sa vie mais on aide les autres en même temps et donc c'est assez assez lumineux à ce niveau là on a quand même un couple ici ok on va voir roi et reine de deniers on va voir comment ça se joue ok quand il y a un couple qui sort comme ça bon ça se voit toujours en fait et ça peut éventuellement dire qu'il y a quelque chose pour certains ici le roi peut chercher la reine de deniers justement et ici c'est un peu obscurci donc peut-être qu'il n'y a pas le bon couple pour l'instant et que la reine de deniers elle n'est pas très loin ou qu'elle a peut-être été déjà rencontrée et qu'il va falloir bouger alors je sais pas on va voir alors roi et reine il n'y a pas de notion de genre c'est pas homme ou femme et c'est pas forcément quelqu'un d'ailleurs comme je vous le disais tout à l'heure alors on continue on va prendre un deuxième tarot deuxième tarot et on y va bon de toute façon avec déjà cette première carte cette majeure ça bouge forcément on a quand même l'amour aussi et puis l'as de coupe ça peut être vraiment une nouvelle une nouvelle rencontre aussi alors voilà les épées cavalier d'épée cavalier d'épée c'est quelqu'un qui va trancher c'est une énergie qui va bouger qui va trancher probablement avec des mots le cavalier d'épée il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau là on va voir alors je vais mettre un peu de place les amoureux qui arrivent directement alors des amoureux des épées ok d'accord ok alors on va regarder tout ça on va regarder tout ça pour nos amis poissons alors sur le roi de denier on a les amoureux qui arrivent les amoureux il y a un choix à faire avec les amoureux ça peut être l'amour et ça peut être un choix en amour justement il y a toujours trois personnes normalement sur la carte des amoureux donc trois personnes selon selon notre notre vie pour la plupart des gens ça fait une personne de trois on va dire donc il y a peut-être cette notion là j'ai l'impression qu'il y a quand même une histoire de couple quelque part peut-être une histoire de il y a forcément une histoire de couple le couple qui est déjà ou un autre couple je regarde un peu tout là ouais on va voir en fur et à mesure on va dérouler mais il y a peut-être cette notion là et l'énergie du roi de denier elle vient grâce aux amoureux quelque part parce qu'il y a une évolution ok ce qui sur la force la carte qui aide c'est le roi d'épée le roi d'épée on avait le cavalier de denier en dos de deck le roi d'épée ici c'est une énergie qui va trancher qui va rétablir l'ordre aussi donc là il y a quand même du mouvement donc on l'a vu depuis le départ mais il y a quelque chose qui doit être à trancher on va peut-être rester calme mais en tout cas remis trouver un nouvel ordre surtout trouver un nouvel ordre trouver un ordre plus équilibré retrouver un équilibre retrouver un équilibre j'ai l'impression que c'est quand même au niveau amoureux je ne sais pas on va voir carte qui était freinée l'énergie qui était freinée l'énergie du magicien qui ne peut pas se déployer pour l'instant et il y a une impatience qui est là pourtant il y a une impatience qui est là et puis là on vous dit clairement qu'il faut un peu de temps et qu'il faut mesurer son enthousiasme et qu'il ne faut surtout pas de précipitation ici il faut que les choses se fassent en temps d'ailleurs presque et la route fortune qui est là juste après elle dit un peu les mêmes choses alors ici on a bien des choses qui sont cachées et juste après on a besoin d'équilibre on a besoin d'harmonie donc il y a plusieurs possibilités ici il y a des choses qui sont cachées qui vont apparaître ça c'est clair et ça permet de trouver un nouvel équilibre je pense que ça me paraissait juste à ce niveau là je suis en train de réfléchir pendant que je parle en tout cas il y a vraiment cette notion là cette notion aussi de recevoir des informations par par synchronicité peu importe mais qui permettent de passer sur une nouvelle énergie il n'y a pas de mouvement brusque ici justement comme la mort c'est pas voilà je vous le disais je ne savais pas tout à l'heure mais avec cette carte qui arrive où il y a de l'harmonie pour être simpliste mais c'est pas grave l'équilibre on le retrouve l'équilibre il n'est pas perdu il n'y a pas de rupture très concrètement ici donc il y a des choses de cachées peut-être sur un couple existant et qui apparaissent qui créent peut-être du remous mais après on retrouve un équilibre nouveau et justement on a un amour renouvelé ça peut aussi évidemment être un nouvel amour très clairement avec cette carte là qui est guidée par la lune justement par l'intuition et dans les deux cas ce qui est important c'est que l'équilibre il est là juste après l'équilibre l'harmonie qu'est-ce que je peux vous dire avec ce 6 c'est un équilibre dans un couple où on donne et on reçoit et justement un équilibre ce qui dans un couple n'est pas le plus facile ok c'est dans la vie de la matière que ça se passe beaucoup on va dire ça parce que là ça bouge aussi à côté visiblement dans le cœur et dans l'âme mais ici dans la matière ça bouge parce qu'on est sur un nouveau cycle nouveau cycle et puis peut-être pas si simple que ça peut-être pas si simple que ça il va falloir j'ai presque dit il va falloir se battre je préfère le dire autrement ça va peut-être pas se faire d'une manière simple il va falloir être endurant il va falloir relever les défis il va falloir relever les défis il va falloir tenir donc j'ai l'impression qu'il y a une notion de temps alors qu'on est déjà impatient donc là très clairement ici entre les deux on vous dit il y a des choses qui sont à l'oeuvre mais il faut un peu de temps et il faut laisser les choses se faire ok dans la vie de l'âme dans la vie spirituelle la vie intérieure donc on on passe bien à autre chose et après il y a justement une nouvelle opportunité une croissance un nouveau début qui vient juste après mais ça aussi c'est d'une manière assez fluide c'est pour ça que je vous dis que c'est pas forcément dans la vie sentimentale même si ça bouge visiblement c'est pas forcément dans la vie de l'âme même si ça bouge aussi mais c'est quand même ici dans la vie de la matière que ça bouge vraiment mais ça bouge un peu partout quand même c'est pour ça ok le défi ici on a le fait de s'aligner ça peut parler de travail en équipe aussi mais c'est le fait d'être d'être bien dans sa vie en fait c'est le fait d'être dans une intégrité d'être dans sa lumière j'ai presque envie de dire ça comme ça avec le coeur qui est pleinement à l'oeuvre qui est pleinement ouvert qui est pleinement je sais pas comment dire la reine de coupe c'est une énergie d'empathie c'est une énergie de sensibilité parfois trop grande avec la reine mais c'est bienvenue malgré tout c'est l'énergie du coeur ok et entre ces deux cartes ici il y a quand même des émotions qui débordent un petit peu j'ai presque envie de dire ça comme ça et qui pour un temps vont chahuter et on va être un peu remué on va avoir envie d'essayer de se protéger d'essayer de contrôler le mouvement de contrôler des choses qui bougent et des choses qui remuent beaucoup à l'intérieur pour plutôt laisser venir ici le défi le défi c'est de passer un nouvel équilibre aussi très clairement de trouver un nouvel équilibre et on voit bien avec toutes ces cartes que c'est pas si simple que ça parce qu'il y a beaucoup d'émotions il y a beaucoup de choses qui viennent et on peut être débordé un petit peu par rapport à ça on l'avait déjà ici on essayait de suivre ici avant de trouver un épanouissement avant de trouver un épanouissement on essayait de suivre ici c'est un peu la même chose il y a un moment donné de toute façon on a bien cette mort et renaissance donc c'est quand même du costaud et un monde et ça va être un peu trop on va le dire comme ça tout est assez lumineux ici les poissons parce qu'on est sur du roi à la base on va le dire comme ça parce qu'on a des majeurs enfin on a la force surtout le magicien qui est là c'est pas sa bonne place mais il prendra place plus tard là il faut faire attention à cette notion de temps et d'impatience dans la matière là il y a visiblement il y a des efforts qui devront être faits et puis c'est comme si vous vouliez changer mais que ça peut pas se faire tout de suite visiblement ça se fera quand même dans les 6 prochains mois puisqu'on a quand même cette carte là on a la route fortune aussi mais il y a quand même cette notion de rester déterminé de rester fixé sur son but donc là on change dans la matière alors quand je dis qu'on change dans la matière ça peut être ça peut être une nouvelle activité peut-être peut-être et qui sera en lien avec la vie de l'âme et qui commencera ici quelque part ça peut être ça ça peut être ça il y a une notion vraiment ici partout par contre de trouver un équilibre qui vous convient beaucoup mieux avec toutes ces épées par contre ça vient par le carré d'épée ça vient par le roi d'épée qui vont faire le contraire là on va pas fuir avec le roi d'épée justement c'est pas du tout la même énergie l'énergie qui est juste ça vient le roi d'épée qui va affronter les choses on peut pas fuir comme ça parce que les problèmes sont pas réglés quelque part et dans la vie de la matière il y a quelque chose à rectifier donc soit au niveau de l'activité il y a des choses à dire et puis il y a un nouveau cycle qui commence pas forcément une nouvelle activité mais les choses sont recadrées ça peut quand même être une nouvelle activité ici ok et ici il y a une évolution mais qui découle de ça ici dans la vie sentimentale parce qu'à un moment donné on retrouve un équilibre plus lumineux et on est mieux dans sa vie donc là il y a une belle évolution pour vous les poissons ici très clairement il y a une évolution d'être au service peut-être aussi donc ça peut être votre activité à ce niveau-là de commencer une nouvelle activité pour être au service des autres peut-être et peut-être une activité qui vous convient mieux ok c'est assez mystérieux votre retirage des poissons je ne vous le cache pas parce qu'en même temps il y a des grands changements et on ne les retrouve pas tant que ça ici il y a la route fortune il y a bien ses épées mais c'est pas si simple que ça la lune après il y a l'équilibre c'est un peu mystérieux aussi je pensais qu'ici par exemple on aurait un grand chambardement mais juste après il y a l'équilibre qui revient donc c'est comme s'il y avait un tsunami émotionnel à un moment donné parce que ça on le voit bien ici mais après il y a un très bel équilibre qui arrive et donc ça c'est plutôt bien et ici il y a quand même un choix à faire et pour moi les amoureux ici c'est pas un choix amoureux mais c'est plutôt un choix dans la matière et peut-être entre deux activités mais c'est une belle évolution et c'est le plus important voilà 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 prenez soin de vous les poissons poissons à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt